6-9 la matinale, chronique internationale Linda bonjour Le ministre israélien Bezalel Smotrich n'a pas pu se rendre à Paris après une plainte pour crime de guerre déposée par la Fédération internationale des droits de l'homme Le président israélien lui vient d'annuler sa participation à la COP29 En fait, les voyages à l'étranger des hauts responsables israéliens sont sous haute surveillance surtout après leur qualification de criminel de guerre par la Cour internationale de justice Il y a quelques jours, la Fédération internationale des droits de l'homme avait préparé une plainte qui aurait été déposée dès l'arrivée de Smotrich en France où il a été attendu pour le gala d'une association proche de l'extrême droite israélienne Bezalel Smotrich a préféré annuler sa visite plutôt que de se faire arrêter Les dirigeants israéliens ont de tout temps été qualifiés de criminels de guerre des criminels de guerre qui continuent quand même de sévir en toute impunité En 2002, Ariel Sharon est accusée de crime de guerre par la justice belge où des rescapés des camps palestiniens de Sabra et de Shatila ont déposé plainte après les massacres justement qui ont eu lieu à Sabra et à Shatila une boucherie menée par Ariel Sharon en 82 à Beyrouth où 5000 Palestiniens ont été égorgés parmi eux des femmes, des veillards et des enfants En décembre 2009, Israël menace Londres de suspendre le processus de paix si des poursuites continuaient d'être engagées contre ses dirigeants Le motif, un mandat d'arrêt délivré contre Zipi Livni, ex-chef du gouvernement israélien pour son rôle dans la guerre contre Razan en 2009 au cours de laquelle 1400 Palestiniens, en majorité des femmes et des enfants, ont trouvé la mort Une mort violente En septembre 2010, des avocats palestiniens demandent au juge britannique d'émettre un mandat d'arrêt contre Ehud Barak, ministre israélien de la Défense pour crime de guerre en Palestine Une semaine plus tard, Moshe Eyalon, vice-premier ministre et ancien chef d'état-major a dû renoncer à un voyage à Londres après le bombardement d'un immeuble à Razan où il n'y avait que des femmes et des enfants Moshe Eyalon n'est pas l'unique militaire à être traqué par la justice hors des frontières d'Israël En 2007, Interpol avait émis un mandat, rappelez-vous, un mandat d'arrêt international contre trois officiers israéliens Yair Klein, Melnik Ferry et Zedaka Abraham accusés d'avoir entraîné les milices paramilitaires en Colombie et d'avoir travaillé pour les hommes de Pablo Escobar Quant à Yair Klein, lui, il avait servi auparavant comme mercenaire à Sierra Leone, au Libéria et au Panama Idem pour le général Doron Allemand qui a échappé de peu à une arrestation à Londres pour crime de guerre Aujourd'hui, les dirigeants israéliens invitent certains pays d'Amérique latine, l'Irlande ou encore l'Espagne où des officiers israéliens ont été cités en 2008 par des avocats à Madrid suite à une plainte pour torture déposée par la Ligue internationale des droits de l'homme Et c'est sans compter avec le rapport Goldstone, un rapport édifiant qui a sérieusement écorché les dirigeants israéliens Avec une élite politique et militaire recluse à l'intérieur de ses frontières sous peine d'une arrestation humiliante on se demande à quoi s'attendre avec une entité sioniste qui se targue d'être la seule démocratie au Moyen-Orient Merci Linda Abebsa, il est 7h38 sur les ondes d'Algérie Chantrois Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !